Bonjour, je suis Hakim Lahalem et je vous propose ma chronique du dimanche 5 juin 2022. Elle s'intitule « Ah, l'ordre des lettres ! » À deux lettres interverties, j'allais enfiler mon armure, accrocher mon épée à la ceinture, bondir hors de ma caûte, sauter sur le dos de ma pauvre rossilante arthrosée et aller en guerre. Oui, à deux petites lettres mal lues. Il faut dire que je lisais mieux avant, mais ça c'était avant, comme le répétait à l'envie une ancienne publicité. Si je lis aussi mal, c'est aussi et surtout que je lis plus vite, car de plus en plus impatient, ou de moins en moins patient, selon ma position par rapport au texte lu, devant ou derrière. D'ailleurs, petite parenthèse, il faudra que j'essaie un jour de lire les textes, mais de côté, pour voir s'ils produisent sur moi les mêmes effets étranges que lorsque je suis placé en face ou derrière. Oui, je sais que je vais finir par vous donner le tournis à bouger ainsi, mais c'est justement cette bougeotte qui m'a induit en erreur. Deux lettres, même pas rédigées par Alphonse Daudet, et me voilà furibard à l'assaut des moulins, du moindre moulin à portée de pique. Pourquoi les moulins ? Non, pas par simple et mécanique mimétisme de l'enfant fou de Miguel de Cervantes, le magnifique Don Quichotte, de la manche. Et pas non plus dans l'espoir de me sentir moins seul, en me dégotant le temps d'une équipée sauvage, un compagnon d'importune, un Sancho Panza des faubourgs de banlieues brumeuses et crevassés par l'oubli. Non, rien de tout cela. Les moulins, c'est parce que j'ai lu ici ou là que l'État nourricier avait exprimé ces dernières heures, oh, pas les dernières heures de l'État, mais celles de sa déclaration, bien évidemment, sa volonté ferme, farouche et déterminée à déployer, je cite, « un plan spécial pour la collecte de l'orge ». Et votre serviteur enflammé, qu'a-t-il lu ? Un plan spécial de collecte de l'ogre. Il ne m'en fallait pas plus. Je la cherchais, la petite excuse, ces dernières heures. Je la voulais, l'étincelle à mon briquet pour foutre le barouf. Je voulais le dénicher, l'alibi facile pour entamer campagne. Non, pas la campagne à Boursemaille, mais la guerre à l'ogre, aux ogres qui nous broutent l'herbe sous le pied et nous affamment. La main sur le fourreau. J'étais prêt à ferrailler, à bloquer les immenses pâles des moulins de mon délire, lorsqu'enfin je me rendis compte de mon empressement fautif, de ma stupidité à avoir ainsi interverti ces deux lettres-là. Sancho, lui, qui s'en était rendu compte bien avant le 22 février, date fatidique des renaissances co-sanguines, s'en était allé depuis fort longtemps, me laissant là en bordure de champ d'orge, armure d'un autre temps, épée rouillée et rocinante, grimaçant de douleur. De l'orge, seulement de l'orge. Point d'ogre à oxyre, juste du thé à fumer, pour rester éveillé du côté du quartier de Belouzded et des restes clapotants d'une fontaine algéroise que l'on dit habitée par l'esprit de sa fantesse, mais souillée depuis par l'attemporel cauchemar des hommes laveurs de voitures. Ah oui, avant que je l'oublie, reprise des cycles de rencontres dédicaces pour mon nouveau roman R.I. au nom du Père, du Fils et du Saint d'Esprit. Ce jeudi 9 juin, je serai à Constantine, à la librairie Média Plus. J'aurai plaisir à vous y rencontrer à partir de 15h. En attendant, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.